Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5 by ROKSTARMAG. Dans quelques jours, GTA IV fêtera ses 10 ans. C'était le 29 avril 2008 sur PS3 et 360 et le jeu continue de diviser les fans. Pourtant, de nombreux attendent l'annonce d'un 10e anniversaire sur PS4 et Xbox One et pourquoi pas sur Nintendo Switch. D'autres le considèrent comme l'un des meilleurs GTA avec un scénario sombre à la limite d'un polar et très sérieux. D'autres le considèrent comme un GTA ennuyeux, trop sérieux dans lequel on s'ennuie par rapport à San Andreas. Si les deux camps se défendent, il ne faut pas oublier que GTA IV est un tournant et qu'il aura renouvelé et apporté du nouveau dans la licence GTA. Et nous allons voir les 5 choses que nous avons aimées et qui nous manquent dans GTA IV. En 5e, on est obligé de parler de Roman Bellic. Sérieusement, beaucoup vont dire non, il est insupportable, mais qui n'a jamais rigolé, sourit devant ce personnage extravagant et hors du commun qui se met dans toutes les situations et qui accepte que sa copine soit infidèle, qui se cache dans les poubelles car il a peur de personnes qui le poursuivent, des harcèlements incessants pour aller jouer au bowling. Il n'y a rien à faire, Roman est un très bon souvenir. En 4e, on met le toit de café. Alors oui, aujourd'hui en 2018 et après la sortie de GTA 5, cela peut paraître bête. Mais en 2008, pouvoir aller sur internet dans GTA 4, c'était fou. Les sites de rencontres, les sites pour télécharger des sonneries à mettre sur son portable. Les sites d'actualité qui évoluaient au fil de l'histoire. Les sites complètement WTF qui font penser qu'ils nous ont fait passer de nombreuses heures dans le jeu et dans le net dans Liberty City. En 3e, nous allons mettre la map. Le Liberty City de 2008 est à des années-lumière de Liberty City en 2001 et 2005 dans GTA 3 et Liberty City Stories. Alors comme internet, de nos jours cela peut paraître stupide car la map de GTA 5 est bien plus dingue que celle de GTA 4. Mais il y a 10 ans, lorsque vous passez d'un GTA San Andreas à GTA 4 et que la taille de la map de GTA 4 avec une seule ville fait pratiquement celle de San Andreas qui dispose de 3 villes et de campagnes et des déserts, c'est dingue. Un New York plus vrai que nature qui nous laisse toujours pas indifférents aujourd'hui. En 2e, nous allons parler des lieux de Liberty City. Sans parler des lieux emblématiques comme Star Junction, Middle Park, Broker, Liberty City dispose de nombreux lieux à visiter hors scénario. Des bars, des cafés, des laveries, des fast-foods avec le burger shot et le clacune belle. Les boîtes de nuit dans Episodes from Liberty City, c'est quelque chose qui manque énormément dans GTA 5 et que l'on espère vraiment retrouver dans GTA 6. Enfin, en premier, là aussi on est obligé de parler de Nico Bellic. Tout comme l'ensemble du jeu, Nico divise. Mais Nico, cela reste l'un des personnages de la série GTA qui se démarque des autres. Nico est un vétéran de la guerre et il vient à Liberty City dans le but de changer de vie, de repartir à zéro, de devenir un citoyen modèle. Il arrive à Liberty City suite au mail de son cousin Roman qui se révèle être un vrai mytho. Et Nico se retrouve un peu contre son gré, entraîné dans les bas-fonds de Liberty City à fréquenter les mauvaises personnes dans le but d'atteindre le rêve américain et sortir lui et même et de son cousin de sa vie de débauche. N'hésitez pas à nous dire quel est votre top 5 et ce que vous avez aimé dans GTA 4, ce que vous attendez, si vous attendez oui ou non l'annonce d'une version 10ème anniversaire. En attendant, on se donne rendez-vous sur notre site rockstarmac.fr et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Salut à tous !